Senti, le FC7 coïncède le nul, mais un nul qu'on doit en grande partie grâce à ton but à la dernière seconde du bout du bout du match. Oui, c'est vrai qu'il fait du bien sous but. On a l'occasion aussi de faire mal en début du match. Malheureusement, on a un peu de mal à trouver nos repères dans une période de doute. Comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Il nous reste six matchs, on va avoir besoin de tout le monde, tous les supporters. On va se mobiliser et on va aller chercher les points. On n'a pas le choix, il faut être des hommes. Tu es dans quel état d'esprit au moment où tu poses le ballon, que tu te prépares à frapper ce coufran, un peu comme ce d'un il y a quelques semaines ? C'est vraiment la fin du match. Est-ce que tu te mets une pression sur les oppoles ou pas du tout ? Tu es fixé sur ce but qu'il faut marquer et tu le mets ? Non. Déjà, j'analyse un peu ce qui se passe dans le mur. Ils sont très grands. Tu as vu, la taille est un peu difficile de la mettre au-dessus. Le gardien a une grande envergure et il se met sur le premier poteau. Il ferme le premier poteau, donc je me dis pourquoi pas envoyer à l'opposé au deuxième, au sol, puisqu'il est assez grand. Et puis je tape fort la barre. J'ai un peu de chance parce qu'elle traverse tout le monde, donc je pense qu'il n'a pas trop de visibilité. Et puis voilà, en fait, il m'a dit que c'était la dernière seconde, c'était le dernier. Il s'y fait après. Donc voilà, je pense qu'on a un peu de chance sur la fin. Mais voilà, on va continuer. Et un dernier mot pour le plaisir, OREF Cessata, toi qui as été international sénégalien, un mot sur ces lions de la terre Anga qui font grand plaisir en ce moment. Il y a tellement à dire. C'est des héros. C'est des héros tout simplement pour notre peuple. C'est une grande joie. Pour nos parents, je pense, d'abord, parce que c'est l'attente depuis trop, trop longtemps. C'est quelque chose de grand. Une canne, c'est plus qu'un tournant. C'est des valeurs, de l'identité de ton pays, l'éducation que tu veux représenter, que tu veux aller, voilà, ici le drapeau du signal très, très, très haut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on est trop, trop fait. Il n'y a pas des mots. Il n'y a pas des mots. Après, la Coupe du Monde, c'est du bonus. Ça sera du bonus. Mais pendant ce temps, c'est gravé dans l'histoire. Très bien. Sainte, on en reste là. Je sais que c'est un exercice que tu n'aimes pas forcément. Tu m'as fait plaisir. Donc, je te remercie. Et le maintien en ligne de mille à la fin de la saison. Merci beaucoup. Merci à toi. Nico, avant toute chose, ça me fait plaisir de te retrouver ce soir. Le FC7 réalise un match nul ce soir. On ne va pas se le cacher, la rencontre a été compliquée. Avec deux équipes en manque flagrant de confiance, ça s'est ressenti aussi. Est-ce qu'au vu de la physionomie de la rencontre, tu considères malgré tout que cette égalisation de dernière seconde a des vertus psychologiques extrêmement positives ? Ou qu'au contraire, c'est compliqué en considérant un nouveau match nul à l'essai ? Oui, je dirais que c'est compliqué. Après, je pense que sur l'ensemble du match, je pense qu'on a quand même été beaucoup plus entreprenant sur la première mi-temps. On ne se crée pas mal d'occasion, notamment ce pénalty que l'on rate. Mais voilà, après, je pense que c'était dur de se retrouver à zéro. J'ai voulu prendre un risque. Ça ne m'a pas donné raison cette fois-ci, mais il y a des coups de coach qui fonctionnent et là, en Ukraine, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce que je vais retenir sur la deuxième mi-temps, déjà, il y a beaucoup d'éléments qui sont contre nous. Maintenant, en plus, si le vent se met à souffler d'un coup dès qu'on attaque le match sur la deuxième mi-temps, alors que sur la première mi-temps, je trouve que l'équipe a montré beaucoup d'entreprises, beaucoup de prises de risques dans ce système. Et je pense qu'on aurait dû être payé en première mi-temps, largement. Je pense que ce pénalty est arrivé. Il était pour moi mérité. Après, sur la deuxième mi-temps, c'est un peu désorganisé. On n'arrivait pas. Cette équipe de Chambley coupait le jeu. Donc, ça nous empêchait de mettre du rythme. Et puis, voilà, j'ai pris un risque défensif à la suite de la sortie de Kenzo. Et on a été un peu en difficulté. Et puis, voilà, on prend ce contre. Et puis, derrière, on aurait pu ramasser. Mais bon, on est allé chercher l'égalisation à l'énergie. Il faut une erreur du gardien. Mais bon, on a subi ce genre de situation. Donc, franchement, je ne suis pas malheureux pour notre équipe. Parce que, bon, on a subi ça il y a quelques semaines contre Sedan. Après, je pense que sur l'ensemble du match, le nul est mérité. Parce qu'on a eu une première mi-temps, pour moi, au-dessus de Chambley. La deuxième mi-temps, ils ont plu dessus. On était moins bien. Voilà, que le match s'arrête sur un score comme ça, je vais dire ouf. Ouf, parce que, sincèrement, je nous voyais très mal embarqués. Donc, malgré tout, il faut retenir qu'on prend un point. Même s'il reste encore des rencontres à jouer ce week-end. Enfin, vendredi ou samedi. Donc, voilà, il faut rester positif. Il faut se dire que le meilleur reste à venir. Il reste cinq matchs. Il va falloir tout donner encore pendant cinq matchs pour aller chercher le maintien. Mais on a eu chaud ce soir. Est-ce qu'en début de semaine, Chambley a officialisé le départ de M. Ludzi, qui était l'entraîneur depuis 21 ans de cette équipe ? Est-ce que tu as eu peur du fameux, ce qu'on parle, du fameux choc psychologique ? Et qui aurait donc bénéficié à Chambley contre le FC7 ? Est-ce que c'est entrer en jeu dans ton coaching de la semaine ? Et dans la façon de diriger les gars pour le match de ce soir ? En tout cas, c'est rentrer en jeu dans la causerie. Parce que, voilà, il y a cet effet psychologique. Il y a les paroles des uns et des autres que j'entends aussi. Donc, c'est tant mieux pour moi, parce que c'est toujours source de motivation. Aujourd'hui, on pense que le FC7 n'a rien à faire à ce niveau-là. Mais voilà, on est encore là. Et malgré qu'on n'ait pas été très beaux et très beaux à avoir joué sur la deuxième mi-temps, on est arrivé à aller chercher ce point. Et ce point, il faudra s'en servir. Ça veut dire qu'il y a quand même un mental de ne rien lâcher. Alors, c'est parfait de la meilleure des façons. Les entrants, aujourd'hui, ont eu du mal à m'amener ce second souffle que j'attendais. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, peut-être qu'on est fatigué aussi, cramé, parce que la saison est longue, que les déplaçements sont rudes. Cependant, il reste des points en jeu. Et on est toujours là. Je disais à Béringer au début qu'on était le premier des classements des derniers. Mais il faut qu'à la dernière journée, on soit toujours le premier des classements des derniers. Donc, il y a des matchs qui vont arriver, très compliqués, contre des équipes qui n'ont, certes, plus grand-chose à jouer. Mais bon, qui vont jouer et relâcher. Donc, ça va être encore plus compliqué pour nous, parce que nous, il nous reste encore des points à aller chercher. Donc voilà, il faudra les attaquer avec un moral de vainqueur. Et se servir de ces rencontres où, quand même, malgré tout, tu vas chercher des légalisations. Alors, je ne peux pas dire que je suis satisfait de la prestation et de la performance de mes joueurs sur la seconde mi-temps. Il y a des choses à corriger. Voilà, je pense qu'il y a des évidences aussi au niveau du système tactique. Voilà, il faut qu'on continue à bonifier, enfin, à travailler sur un système où on est performant par rapport aux joueurs que l'on a aujourd'hui. Parce que, bon, quand tu perds des joueurs importants, comme Steve, comme, je l'oublierai certainement, eh bien, tu es obligé de t'adapter. Et là, on est dans l'adaptation, mais sur quelque chose qu'on peut encore améliorer, et peut-être qui puisse nous permettre d'aller chercher des foyers le plus rapidement possible. Tu parlais de départ brièvement. Est-ce que tu penses que, même si on en parle peu, le départ de Faisal Manai a été quelque chose de fort préjudiciable au Football Club de Stade ? Bien sûr, il y a eu beaucoup de départs qui ont été préjudiciables. Mais bon, il y a celui de Faisal, c'est une évidence. Il y a celui qu'on parle peu, mais qui commence à monter en puissance, celui d'Abu Bakary, Anaki Abu Bakary, qui était un joueur très important de notre système. Il y a la blessure de Steve. Coelho qui joue à Rodin, ou s'est mis dans la Ligue 2 ? Coelho qui joue à Rodin, donc après, c'était un choix. Mais après, bon, il y a la blessure de Yacouba Segi aussi. Voilà, il y a plein de paramètres de joueurs qui ne sont pas là, qui pourraient nous permettre d'évoluer autrement. Je pense que le secteur offensif, il y a du choix, il y a de la variété. Défensivement, tu te retrouves avec un Ajib qui pistonne sur le côté droit, qui n'est pas forcément son poste, mais qui fait son travail. Mais voilà, dès qu'on passe sur une défense à quatre, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas de réel défenseur sur les postes de latéral. Voilà, après, il faudra continuer et que ces joueurs performent encore, même si ce n'est pas leur poste. Il y a les aléas d'une saison. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a eu un mois et demi très prolifique, à un moment donné. Là, on est au dixième ou au deuxième match, sans victoire. Donc, forcément, ça use, et ça fait poser des questions de ne pas gagner. Mais voilà, on ne va rien lâcher. On continue à bosser. Je n'ai pas le caractère à lâcher aussi. Donc, il y a des joueurs aussi, malgré tout, ils sont présents dans l'entraînement. Ils sont impliqués dans ce que l'on met en place pour être performant le week-end. Donc, moi, j'ai confiance en eux. Il faut qu'ils aient confiance en tout le groupe, que collectivement, il ne se fasse pas des tensions, comme on a pu voir sur les dernières semaines, et qu'on soit tous dans la même direction pour amener, je le dis souvent, le navire du FC-7 à bon port. Le maintien, en ligne de mire. Merci beaucoup, Nico.